Des étudiants de l'Université du Manitoba ont rejoint le mouvement de protestation pro-Palestine. Si dans les campus universitaires de l'est du pays, les campements sont déjà en place depuis plusieurs jours et rassemblent plusieurs centaines de militants, en milieu de journée, celui de Winnipeg comptait une vingtaine d'étudiants qui lèveront le camp chaque soir à partir de 23h avant de revenir s'installer le lendemain matin. Une poignée de porte-parole de la manifestation ont rencontré des journalistes, mais ils ont imposé des restrictions sur les questions auxquelles ils répondraient. Ils ont également refusé de donner leur nom de famille, invoquant des raisons de sécurité. Parmi leurs demandes figurent celles que l'Université du Manitoba se désinvestisse de toute entreprise impliquée dans le génocide ou la discrimination contre les Palestiniens. Mais la porte-parole, qui s'identifie comme étant Victoria, n'a pas été en mesure de prouver de telles allégations. De son côté, l'Université n'a pas non plus été en mesure de donner plus de détails. Elle assure que l'Université soutient le droit à la liberté d'expression et à la manifestation pacifique, mais aussi le droit à ce que les activités régulières sur le campus se poursuivent comme prévu. Une série de mesures de sécurité comme des barrières qui limitent l'étendue du campement, ainsi que des agents et des voitures de sécurité ont été mises en place. L'Université se dit également prête à étudier les revendications de ses militants, qui demandent aussi le renforcement des mesures de sécurité pour protéger les étudiants palestiniens, ou encore que l'Université du Manitoba s'engage à boycotter les institutions académiques israéliennes, en cessant notamment tous les programmes avec l'Université hébraïque de Jérusalem. Ces étudiants militants winnipegois prévoient de continuer ce mouvement jusqu'à au moins jeudi. Ici Anne-Louise Michel, Radio-Canada, Winnipeg.